Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale confirme la vacance du poste de président de l'Assemblée. La Commission a élaboré un rapport confirmant la vacance du poste de président de l'APN lors d'une réunion consacrée à l'examen de la saisine qui lui a été adressée par le bureau de l'Assemblée, lequel avait déclaré mercredi la vacance du poste lors d'une réunion d'urgence. A l'issue de la réunion, la Commission a indiqué dans son communiqué que tous les éléments juridiques de l'état de vacances sont réunis pour incapacité du président de l'APN à assurer ses fonctions du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner. Je vous propose d'écouter le président de la Commission. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale, APN, s'est réunie ce jeudi, après avoir été saisie par le bureau de cette institution. L'ensemble des membres de cette commission ont confirmé que toutes les conditions juridiques attestant de l'état de vacances de la présidence de l'APN sont réunies pour incapacité du président de l'APN à assurer ses fonctions à cause de son désaccord avec les députés et son refus de répondre à leur demande de démissionner. Les députés se sont basés sur les dispositions juridiques prévues dans l'article 10 du règlement intérieur de l'APN. Suite au débat entre ses membres, la Commission déclare vacant le poste de président de l'APN en raison de son incapacité à assurer sa mission. Merci.